Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. En bref, aujourd'hui je vais vous proposer un récit de saison avec Klaus, tome 1, chez Glena Comics. J'ai choisi de vous présenter un comics bien sympa, de saison, avec Klaus. Derrière chaque légende se cache un homme. Et ça tombe bien, car Klaus nous raconte l'histoire d'un homme, l'une des légendes les plus connues du folklore de la culture populaire, le Père Noël. Mais attention, pas l'histoire que tout le monde connaît, non, non, imaginez. Et si derrière le gros barbu jovial au manteau rouge se cachait en fait un personnage aux origines des plus badass ? L'histoire se déroule dans un monde médiéval, fantastique, dans lequel un trappeur du nom de Klaus revient dans la ville de Grimsvig pour y vendre fourrure et peau. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Et Klaus va y découvrir une ville morne, triste, terrifiée, dirigée d'une main de fer par un tyran nommé Lord Magnus. Magnus y fait donc régner la peur. Il a donné l'ordre à ses gardes de priver systématiquement tous les citadats de joie et de réduire en esclavage tous les hommes de la ville pour les faire travailler dans les mines de charbon. Il interdit également Yule, la fête traditionnelle du solstice d'hiver, durant laquelle les gens ont profité pour s'offrir des cadeaux. Klaus ne supportant pas de voir ce qu'est devenu Grimsvig, il va tout tenter pour faire revenir le soleil dans le cœur des gens et sur la ville. Publié chez Glenna Comics en France, Klaus est une mini-série de 7 chapitres. Au scénario, on y retrouve l'immense Grant Morrison. L'auteur écossais nous livre ici sa propre réinterprétation du mythe du Père Noël par le biais d'une origine story. Il le voit ici comme un super-héros au nombreux pouvoirs, une histoire mature, adulte, dans un monde fantasy et qui nous montre une autre facette de ce personnage. Parfaitement écrit, Morrison sait où il va et tient son récit d'une main de maître. Klaus dégage un charisme fou, on s'intéresse à son histoire, on part avec lui en guerre face à ce régime totalitaire. C'est Dan Mora qui est aux commandes pour toute la partie graphique et que dire de plus si ce n'est que c'est magnifique. L'univers dépeint ici est superbe, les planches sont dynamiques et vivantes. On alterne les gammes de couleurs, passant ici d'une ambiance chaude des intérieurs du château de Grimsvig à une palette très colorée, reflétant le côté magique de Klaus pour ensuite revenir sur des planches plus froides, désaturées, des paysages enneigés qui entourent la vieille ville et ses rues. Klaus, c'est assurément un joli coup de glé d'un comics. Un récit qui mérite sa chance et qui ne doit pas finir noyé et mis de côté dans toutes les sorties de fin d'année. Cette saison, ça change et c'est très accessible. A noter que trois one-shots dédiés aux personnages sont sortis aux US. Klaus and the Witch of Winter, dans lequel Klaus, après avoir été enchaîné sur la lune pendant des décennies, s'est libéré et doit maintenant retrouver deux enfants disparus tombés dans le piège de la sorcière de l'hiver. Un second one-shot avec Klaus and the Crysis en Xmasville qui se passe à notre époque et qui met en scène un Père Noël maléfique d'une autre dimension qui a fondé une société de soda, la Pola Cola Corp, qui utilise Noël et le Père Noël comme une stratégie marketing pour bâtir leur fortune. Toute ressemblance avec une société de soda bien connue et bien entendu faite exprès. Et pour finir, Klaus et the Crying Snowman, dans lequel Klaus doit aider un Père absent, devenu bonhomme de neige et qui cherche à se faire pardonner avant de fondre pour debout. On espère que Glenna Comics nous le proposera prochainement dans un super tome 2, mais pour ça, il faut que le succès du premier soit au rendez-vous. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite pastille comics. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à laisser vos commentaires, partager l'émission et vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre côté comics.